Eh bien salut tout le monde et bienvenue avec moi sur ma chaîne, ici Sarah, donc là on se retrouve sur Yu-Gi-Oh, enfin Yu-Gi-Oh GX bien évidemment, Yu-Gi-Oh Legacy of Duelist, je suis désolé parce que c'est la démo, je n'ai pas acheté le jeu, il faut savoir que je suis un énorme fan du Yu-Gi-Oh et au final je suis beaucoup plus au niveau des théories Yu-Gi-Oh que les théories Pokémon, les Pokémon, enfin les... Je rêve où j'ai des théories, stratégie, je suis beaucoup plus dans la stratégie Yu-Gi-Oh que les stratégies Pokémon, il faut savoir que je n'y comprends absolument rien dans les stratégies Pokémon, par contre de Yu-Gi-Oh je me défends quand même, je me défends, le problème c'est que c'est la démo donc, ah oui d'accord j'en ai que là, modification de tech, ah merde je peux pas modifier Mandelk ? Non, attends allez, des verules le jeu complet, ah c'est con ça, euh... Ah c'est très con ça, du coup, bah c'est que la démo, je suis désolé, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh JX, Yu-Gi-Oh 5 Death, Yu-Gi-Oh Zexel, Yu-Gi-Oh Arc 5, parce que j'ex... JX reste mon préféré quand même, ah vegan crawler avec euh... D'accord, grâce à Yu-Gi et ses amis, le duel était devenu un phénomène mondial et les académies des duels apparaissent partout, vous voyez ? Et du reste, Jadine Yu-Gi fut offert la chance, fut, se fut offert la chance normalement, fut offert la chance d'entrer dans l'éminente académie de duels, mais il y a un hic, il devait gagner un duel pour être admis. En s'est rendant à l'école, il rencontra une personne mystérieuse lui rappelant un visage familier de son passé. Ah, d'ailleurs il y a une théorie sur la personne qui est à côté, parce que la personne qui est à côté, la théorie dit que ça n'est pas Yu-Gi ou Yami Yu-Gi, la théorie dit que c'est le pharaon, et c'est plutôt pas mal, j'aime bien cette théorie. Oui, je vais tenter de rentrer à l'académie, parce que je suis un fan de la série, enfin de la série, des jeux Yu-Gi-Oh quoi en fait, je suis vraiment un fan de, des jeux Yu-Gi-Oh, je suis un très grand fan. Surtout les Tag Force sur PlayStation Portable, je suis un très grand fan. D'ailleurs j'ai téléchargé l'émulation sur mon téléphone. Et si tu prenais cela, peut-être faire un Yu-Gi-Oh sur l'émulateur en live, pourquoi pas, mais je pense que je le ferai plus tard. Et si tu prenais cela, quelque chose me dit que ceci t'appartient. Oh, pour de vrai, bonne chance. En réalité, j'ai l'impression qu'il était en retard, Jaden se précipite à l'académie en espérant arriver... En fait, je veux te revoir le robot, ça me perturbe. Tant pour les tests d'admission. J'ai l'impression que le robot, il me fait penser personnellement à un robot dans un autre boule. Eh bien, il est temps de commencer les tests. Moi au garçon, quel est ton nom ? Jaden Nuki. Eh bien, Jaden, d'accord. Je suis le docteur Vegan Crawler, directeur des départements techniques et tactiques. Normalement, c'est directeur des départements techniques et tactiques de l'académie édual. Ouais, directeur des départements, je n'en avais aucune idée. Avec la façon dont vous êtes habillé, je pensais que c'était une sorte de mascotte un peu bizarre de l'académie. Ils ont une majorette ou une pom-pom girl. D'accord. Alors, ils reprennent quand même assez bien l'anime, mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils disent. Parce que normalement, ils disaient que c'était une femme de nettoyage ou une petite comme ça. Comment puis-je devenir aussi un de ces cools blasés ? Ouh là, putain, c'est... Bon, c'est pas grave, on commence ce duel. D'accord. Je serais bien oublié de faire mon deck. Oui, je sais comment ça marche. Par contre... Merci. Par contre, qu'est-ce que c'est que ces cartes ? On ne peut pas regarder. Ah, fichage des cartes. Depuis quand tu joues des monstres roi de Jaden ? Oh ! Deux monstres uniquement invocables en fusion. D'accord, donc ça ne marchera pas avec Metamorph. D'accord. Lou Gigatech. Soldat canon. On commence de type machine, puis ça commence de type pyro. Bah déjà, lui, je peux déjà l'avocer. Donc c'est triangle, là, c'est ça ? Oui, c'est triangle. Comment on fait pour activer les... Bah, à moins que je dois jouer normalement, en fait. Ah oui, d'accord. Donc je ne peux pas faire de duel pour l'instant ? Laisse-moi faire un duel. Il n'y a pas moyen d'avoir des... Ah, si tu veux quitter ce tutoriel. Bah oui. On est obligé de faire le tutoriel ? Non. Attends, c'était... On est obligé de faire le tutoriel, les gens ? Sincèrement ? Oh, putain, on fait chier. Tiens, normalement, déjà, je peux déjà utiliser le... Bah, déjà, ça sent bien. On n'est pas censé déjà commencer avec 5 cartes... Eh bah, qu'ils ont choisi une certaine règle, là. Il se passe quoi, là, en fait ? Ah, mais je ne peux pas jouer comme je veux ! C'est bien que tu services, putain, de tutoriel. Ah oui, d'accord. Tu ne vas pas attaquer avec une attaque qui a 100 points d'attaque. Qu'est-ce que c'est que ce tutoriel de merde ? C'est certainement... Je ne sais pas, c'est prévisible comme je ne sais pas quoi. C'est pas possible. Salut à toi, le vivant. Oh, putain, en plus, je suis obligé de tuer. Je ne peux pas jouer comme je veux, ça me saoule ! Oh, putain, je ne peux pas moquer tout ça ? Non. Deux monstres normaux. Ouais. Attends, voilà. Lorsque cette carte est invoquée par Fusion, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruiser la cible et aussi détruiser cette carte. D'accord, donc non, je ne vais pas te prendre. Vous pouvez contrôler les cartes des premiers des dragons, d'accord. Ces cartes ne peuvent pas être détruits au combat, sauf avec un os de type normal. Oh, putain, elle est stylée, cette carte. Mon de Dieu. Il n'y a pas moyen de monter la vitesse d'animation. C'est lent. Non, mode attaque. Ouais, merci. Oui, non, mais je sais comment ça marche. Putain, mais... Mais je pourrais faire une deuxième fusion ! Mais ça me saoule ! T'as les tutoriels. Je pensais que je passe toujours les tutoriels parce que ça me saoule. D'accord, super. Si tu viens de faire la fusion après la battle phase, je te jure... Mais pourquoi je ne peux pas prendre l'autre ? Ah, pour les deux loups Gigatech. Mais fais-le ! Mais c'est pas vrai ! C'est quoi que je peux jouer moi-même ? Ouais. Ouais. J'aurais vu il y a posé de monstre. Ouais, il y a un truc que je n'ai pas tué. Pour moi, il a posé des monstres. Ouais, je suis sûr que je vais devoir le tuer avec... Même pas d'accord. Mais j'aurais pu activer l'effet du soldat canon, je l'aurais tué quand même. J'aurais activé l'effet du soldat canon, je l'aurais tué quand même. Parce que j'aurais attaqué avec lui, j'aurais détruit ce monstre. J'aurais attaqué avec le soldat canon, ensuite j'aurais sacrifié les deux monstres et puis il était mort. Par contre, on est d'accord, il a bien voqué deux monstres à même tour. Bon, on saute, on s'en fout. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il se passe là ? Essayez. Nouveau duel de quoi pas être débloqué. La vengeance du Dr. Crawler. Ok, nouveau deck débloqué, Dr. Crawler. Le Dr. Crawler aussi à Galème. On s'en fout. Nouveau booster. Je peux faire mon deck ? Pas du tout. Quoi ? Je ne vais pas faire mon deck. C'est bon, je peux jouer ? Le deck de l'utilisateur. Quoi ? C'est tellement classe que je puisse faire mon deck. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est toi qui joue ? Oh, c'est moi qui joue ! C'est beau ça ! Il n'y a pas moyen d'afficher des options ? Il n'y a pas moyen d'afficher des options ? Comment j'en fous, ça ? On va en mettre. Saut automatiquement les questions sur les dialogues, sur les effets. Il n'y a pas moyen d'accélérer l'animation ? Sérieusement ? Ah si, effet. Non, ça, c'est sûr. Je n'ai rien dit. Ça fait chier. On va voir comment je me sens pour me prouver la duel dans ce jeu. Ok, la cyber patineuse. Donc voilà, il y a des armées. C'est un monstre haut, ça ? C'est pas un monstre vent ? Ah non, c'est un monstre haut. D'accord, je pense que c'est un monstre vent. Je ne vais pas jouer gros tout de suite. Il faut faire bien commencer doucement. Ah, bouc émissaire, putain. Il est lent comme jeu, hein, putain. J'ai peur qu'elle me sorte cette cyber patineuse. Elle me sorte, je suis dans la merde. Quoi ? Ah ouais ? Ah ouais ? Putain, oui, j'ai oublié son effet. Oh. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué ce monstre-là. Flip. Ah, mais monstre avait fait flip. J'utiliserai plus tard. Attends, toi, tu es dangereux. Tu dégages. Voilà. Ah, la saleté. Ouais, bah, on recommence. Ok. Je te jure, j'ai dégagé ton monstre. Voilà. Mais c'est quoi, t'as plus de cartes dans ta main ? Une fois par tour, c'est un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat. Ou par l'effet de cartes. Ah. Ah, mais c'est ce mot pour mon tour, ça. C'est chiant. C'est un stricter qui paye un 500 points d'attaque. Pour l'instant, on ne va pas jouer violent dès le début. Je vais plutôt attendre, quand même. Salut, live viewer. Désolé d'avoir gueulé comme ça. Je vais avouer que j'ai gueulé comme ça. Salut, live viewer. Putain, il n'y a plein monstres que je ne connais pas, en fait. Ah. Merde. Ça fait bizarre, quand même, parce qu'il n'y a plein de monstres que je ne connais pas. Il y a énormément de monstres que je connais et qu'il y a des cartes que je connais. Mais par exemple, cette carte-là, il ne me dit rien du tout. Donc, pourtant, tout le reste, tous les questions-là, je les connais. Attends, parce que... Attends. Oh, Roxas. S'il te plaît. Je chope la live, mon dieu. Pour péter sa carte, ça va être... Je vais attendre un peu à la barre de... Je préfère un mieux péter sa carte que la renvoyer, quand même. Là, je dis oui. Je dis oui, les amis. C'est parti. Pour la store il n'y a pas spécialement de problème Merci La concentration Non non je vais tout de suite activer sur les feuilles ça sera fait Voilà C'est pas sur ces trucs cartes limitées Ouais Après tu me connais je suis fan de Yu-Gi-Oh personnellement Hop On est au niveau 4 ou moins depuis votre cipetière Voilà tout se met en place Tout se met en place les amis C'est cool En plus il n'a plus de cartes dans sa main Il mange encore 2 cartes Ah C'est con Oh La bannière du courage Ohlala C'est un combat de 200 points d'attaque De l'attaque de tous mes monstres Durant la battle phase Du coup c'est cool Désolé de te dire ça Alexia Mais tu as perdu Et voilà Et voilà Ryu-Gi-Waga-Tekyu-Wokuro D'accord super Roxas si tu veux Ouais c'est parce qu'ils étaient Pourquoi on est dehors de voir des obelisques bleus Enfin des filles obelisques bleus ne sont pas comme ça Dieu l'inverse Sérieux ? Sérieux ? Putain ouais c'est stylé Putain mais il n'y a pas moyen d'avoir euh Putain c'est chiant que ce soit la démo Peut-être que je me prendrais les jeux pour faire des lives dessus Je veux voir Je sais pas comment ils écoutent les gens Oh non mais sérieusement La démo me dit que je peux faire des trucs Et bah au final pas du tout c'est génial Je kiffe J'ai bien joué en second A chaque fois que je fais des becs en général Je les joue en second Je les joue en second Je les joue pas en second Mais ouais ce serait un jeu intéressant quand même Malgré qu'ils soient dans Oh Oh Là ils jouent avec hero des éléments Là ça me plait Par contre ils jouent pas Ouais sûrement ils jouent pas à la terre et aux bombes de chaleur Comme hero des éléments Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah il joue que ça Si vous agite Pokémon sur PS4 Ce serait nice Bah il y a déjà Digimon Il y a déjà Yu-Gi-Oh sur PS4 Enfin quoi que Pokémon c'est full Nintendo Donc je pense pas Il gagne 200 points d'attaque pour chaque boost de type héros des éléments Qui sont sur le terrain Oui je connais les decks héros des éléments Surtout le deck de la De la 3ème génération Enfin même de la 4ème génération ça parait Les héros des éléments de la 4ème génération Ils sont complètement pétés les bordels mais c'est impressionnant Bon la question c'est comment je vais faire pour pouvoir les tuer celui-là Ah Ah je suis d'accord Bon tu vois quoi Clayman, Dursting, Atrix, Sparkman, Avian Et c'est tout Bah ouais mais Je vais prendre Sparkman Je vais prendre Sparkman Regarde je boucle les diamants La problème c'est que si l'avec ça cibare trois choses Il y aura 4200 points d'attaque Je vais être mal Je vous le cache pas Ah Merde Mon miroir illusioniste Non ça va port de tunnel et miroir Extradimensionnel Ah ouais mais moi il me faudra un gros des éléments Parce que j'ai dit que t'as Ouais t'as que ta cyber patineuse Patineuse à l'âme Ah Putain pour l'instant j'ai que dalle Putain elle avait déjà sa Patineuse à l'âme et sa cyber patineuse Putain mon dieu Encore que j'ai pas posé ma carte de terrain parce que souvent j'aurais été mal J'aurais été très mal Alors stock gratte-ciel ça sert à rien que je le bête ça me servait à rien pour la stock gratte-ciel Putain là Il manque juste un héros des éléments pour pouvoir réussir à péter son monstre Ah merde de fusion Depuis quand ces cartes sont les cartes continuent Je sais pas si c'est une carte d'équipement c'est la la base J'ai toujours bloqué avec cette putain de cartes ça me gasse Allez un putain d'héros des éléments Oui Enfin J'ai deux monstres à 2200 points d'attaque C'est cool Oh Ah la saloperie C'est là où ça serait utile que j'ai clayman quand même Ah je vais y arriver C'est pas cool Avian Non mais il se fout de ma gueule quoi c'est pas possible Je reprends cette carte merci J'ai tellement l'habitude de jouer sur mon émulateur Sur PSP à la base le tech force Parce qu'il faut savoir que j'ai eu le tech force 1, tech force 2, tech force 3, tech force 5 Sur PSP Que bah au final Mes doigts se dirigent tout seul en fait Je les contrôle même pas quoi C'est pour vous dire à quel point j'ai l'habitude Oh putain Laisse pas détruire ton monstre Merci C'est pour ça que quand j'ai activé le monster reborn Ça va J'ai eu un coup de flip Et j'ai ralenti J'ai enlevé mon doigt Et j'ai fait Attends attends Qu'est-ce que je régénère là Enfin qu'est-ce que je ressuscite Putain mais il recommence Bon tu vas pas me donner un autre erreur Mais pas Sparkman putain je l'ai déjà de McCleman ou Burstynatrix merde En fait j'aurai bien un bokeh de fusion avant de la tuer quoi Enfin avant de la tuer quoi Enfin avant de gagner Parce que là il faut voir du coup que j'ai quand même gagné sans un bokeh de fusion C'est très rare quand tu joues Jadon Ah bah voilà Putain Bon c'est quoi elle a pas posé de monstre C'est dommage Je peux fermer une animation sur PSP quand même Ça là dessus Ça là dessus on en allait avoir pas l'idée Il est sympa le jeu Bah après voilà comme je t'ai dit Je suis fan de tout ce qui est Yu-Gi-Oh Donc là dessus j'ai pas spécialement de problème Bon allez Nouveau chapitre Pas du tout Zen Putain on va contrôler Zen et on va se battre contre Oh génial Bastia contre Shad Ouais Isidore Ouais Camula Tania Titan Alexia contre Titan D'accord Qu'est-ce que j'ai eu lui ? Je dirais Dong Zalong Mais je suis pas sûr Toi t'es Bah Kajemaru T'es pas le vu Kajemaru toi Vega Crawler contre Charlie Bah à la revanche contre Zen et Jaden Aster Phoenix contre Jaden Jaden contre Chad Jaden contre Alexia Zen contre Cyrus Sartorius Ouh Blair Blair Je sais pas si Blair utilise ses seigneurs-lumière Mais si c'est le cas on est vraiment dans la merde Axel Jess Jess Anderson qui est mon personnage préféré quand même Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah Jim Crocodilecock contre Tyranno Asleberry Je pourrais faire un bout de duel Professeur Tessal Le Nexus Vipère T'es qui toi ? Ce serait pas le gamin que Youbel a pris possession Si bah c'est ça c'est Youbel D'accord et ça se termine à Youbel D'accord Bon on va sauter tout ça Je vais faire un dernier duel et ensuite j'ai raté le stream Oh non pas de tutoriel Pourquoi il me fait un tutoriel ? Mais putain D'accord je pouvais pas Super C'est pour ça que j'ai pas du tutoriel Je peux pas jouer comme tu veux c'est chiant Est-ce que je peux jouer ? Oui je sais Ça augmente le point d'attaque de tous les monstres de 200 points durant la battle phase Je sais Enfin de mes monstres je sais Euh non j'aurais plus ça avec lui Mais avec lui putain avec pas l'autre Avec pas le dragon Craig du broya C'est pas le dragon gravitationnel celui-là il s'appelle ? Non je peux pas Quoi ? Allo ? J'ai le tutoriel Salut Ravicus Oui il y a Jégé qui dit qui est le tutoriel C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi t'es qui là ? C'est quoi ? Damien ? Oui Mais qu'est-ce que j'y fais Roxas ? Roxas il suit mon live il est en train de parler avec... Putain elle est le chat ! Merci pour toi C'est bon je peux l'invoquer ? C'est bon je peux l'invoquer ? Oui Mais c'est... Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que t'arrive qu'il claquait quoi ? Oh please Merci... ... ... oui je suis là tu disais je disais que tu es quand même en train de suivre mon stream en même temps de parler avec yuna c'est un niveau d'un stalker mon pote t'es levé lui là ta recoucou de la part de roxas on va écouter sur ce je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi ce live je vous dis à une prochaine ou peut-être testé vite fait dragon quest la démo moi je vous dis à tout de suite j'ai essayé dans une question pas tout de suite les gens